Pourquoi le Canada voulait-il que le traité numéro 3 soit le premier conclu après la Confédération? Pour s'étendre davantage vers le nord-ouest, le gouvernement veut passer par des terres des Anishinabés jusqu'à Fort Gary. Résistant depuis longtemps à l'empiétement des colons, les Anishinabés refusent. En 1870, le gouvernement tente à nouveau de combattre la résistance de la rivière Rouge. Les nations acceptent en échange d'un traité garanti qui comprend une compensation pour les générations futures. La route de Dawson est construite. Le 3 octobre 1873, les Anishinabés signent le traité numéro 3. Aujourd'hui, les descendants affirment que la version écrite du traité ne rend pas compte de l'intégralité de la relation conventionnelle entre les Anishinabés et le gouvernement. La route de Dawson est construit. La route de Dawson est construit. La route de Dawson est construit. Sous-titrage ST' 501